qui indignent les patientes. On voit ça avec Corentin Simon, Anna Larouche et Véronique Forêt. Pour elle, ça ne fait aucun doute. Déjà mère d'un enfant, Charlène est convaincue, elle n'en voudra pas d'autre. A 32 ans, elle a donc entamé les démarches pour une ligature des trompes. A sa grande surprise, son gynécologue a refusé sa demande. Pour lui, j'étais trop jeune. Deuxièmement, je pourrais très bien en vouloir un deuxième plus tard. Donc ça fait un peu poule pondeuse. Clairement, je suis une réserve d'ovules et rien d'autre. L'an dernier, près de 3000 femmes ont eu recours à cette opération. Elles étaient principalement âgées entre 35 et 39 ans. Une démarche qu'aimerait entamer Lucie, 26 ans. Elle ne souhaite pas avoir d'enfant, mais n'ose pas l'évoquer à son gynécologue. J'ai déjà eu des remarques du style, oui, vous êtes encore jeune, etc. Et donc, j'ai un peu peur d'en parler parce que j'ai peur du jugement et j'ai peur qu'on me rejette immédiatement du style, voilà, vous êtes trop jeune. On en reparlera quand vous aurez 30, 35 ans, 40 ans peut-être. Légalement, un médecin a le droit de refuser une telle opération. Il a par contre l'obligation de diriger sa patiente vers un confrère. En général, c'est l'âge qui est déterminant. Si vous venez en consultation avec une demande de contraception comme une ligature des trompes à 25 ans sans enfant, c'est quand même logique d'un point de vue médical de se poser la question de pourquoi il y a une demande comme celle-là. Si on réalise l'acte chirurgical et qu'il y a une complication, on posera la question aux médecins de dire mais qu'est-ce qui a justifié un acte aussi peut-être lourd de conséquences chez une patiente aussi jeune ? L'opération chirurgicale n'est pas sans danger pour certaines patientes. Pour les plus jeunes, les médecins vont souvent présenter d'autres alternatives de contraception. La Belgique est entrée dans une nouvelle vague de chaleur. On a flirté aujourd'hui avec les 30 degrés. On a... On a... On a...